L'Union Européenne a renforcé le partenariat avec l'Ethiopie, ambassadeur Kobia. L'Ethiopie a enregistré de grandes réalisations diplomatiques au cours des six dernières années, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Taïe Aska Selassie. Dans son discours d'ouverture, une table ronde organisée par le ministère des Affaires étrangères sur les réalisations acquises au cours des années de réformes, Taïe a déclaré que l'Ethiopie avait réussi malgré les défis. Selon lui, l'Ethiopie reste toujours le pôle énergétique régional. Grâce à ses efforts pour assurer la paix et la sécurité dans les pays voisins, l'Ethiopie a joué un rôle sans précédent dans le maintien de la stabilité, dont la région de la Comte de l'Afrique a noté le ministre. L'adhésion au BRICS est une réalisation remarquable qui aura un effet primordial sur l'amélioration des acquis diplomatiques. Dupé a déclaré, le ministre, si les plus de 32 milliards d'arbres plantés grâce à cette initiative avaient été monestisés, cela aurait présenté des milliards de dollars d'investissement dans la protection de l'environnement, a-t-il souligné. En outre, il a souligné que la réforme permet l'Ethiopie d'assurer un droit au développement en ce qui concerne le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. L'Union européenne a exprimé hier sa volonté de renforcer son partenariat de longue date avec l'Ethiopie. Lors d'une briefing avec les médias, l'ambassadeur de l'Union européenne en Ethiopie, Roland Kobia, a révélé que l'Union européenne est le deuxième partenariat commercial et la deuxième destination d'exportation de l'Ethiopie. Le pays exporte 20% de ses marges jaunes vers l'Europe pour une valeur totale de 130 milliards de bières et de milliers de personnes ont ainsi pu bénéficier d'opportunités d'emploi. Il a également expliqué que le portefeuille de coopération au développement de l'Union européenne en Ethiopie est l'un des plus importants en Afrique et dans le monde. Selon lui, l'Union européenne fourne également une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays. En outre, l'Union européenne s'est récemment engagée à verser 16 millions d'euros à la Commission nationale de la réhabilitation qui cherche des armées démobilisées et réintégrer les ex-combattants. Dans ce cadre de nouvelles annoncées, l'Union européenne s'est engagée à verser 650 millions d'euros pour stimuler le développement de l'Ethiopie d'une manière transformatrice, inculsive et tournée vers l'avenir, a déclaré l'ambassadeur Kobia. L'Ethiopie s'efforce de créer un écosystème propice à l'entrée de jeunes entreprises sur le marché. Selon le ministre de l'Innovation et de la Technologie, le gouvernement éthiopien a mené des activités visant à aider les startups à entrer sur les marchés de manière exponentielle en créant un écosystème propice. Une exposition de trois semaines intitulée « Startup Ethiopian Exhibition » s'est ouverte lundi au musée de sciences d'Addis-Ababa dans le but de favoriser les liens commerciaux entre les investisseurs et les startups et d'identifier les moyens de leur apporter un soutien. Afin d'accélérer l'économie numérique, les sciences et la technologie, l'énergie et le mathématiques, ont reçu une grande attention dans la politique éducative du pays. Le ministre est convaincu que le cadre de soutien mis en place dans le pays a été également. Les startups d'autres pays, le ministre d'État, a enfin souligné que les efforts sont intensifiés pour aider les startups à entrer sur le marché car leur contribution à la création d'emplois, à la productivité dont l'agriculture, l'industrie et le tourisme, entre autres, est crucial. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a annoncé hier qu'un total de 842 citoyens éthiopiens qui avaient été emprisonnés en Arabie saoudite ont été rapportés avec succès hier en deux séries de vols. Dans le cadre d'une diplomatie axée sur les citoyens, la troisième phase de repartiment d'environ 70 000 citoyens éthiopiens sans papiers détenus dans les prisons d'Arabie saoudite a débuté. Le porte-parole des Affaires étrangères, Nabi You Talgla, a révélé qu'un comité national posé de 16 institutions gouvernementales avait été mis en place pour lancer le processus de repartiment. Selon lui, ce comité est en contact avec de hauts responsables du gouvernement saoudien depuis la semaine dernière afin d'obtenir leur coopération et leur soutien. Au cours des neuf dernières mois, le gouvernement éthiopien a repatrié plus de 50 000 éthiopiens de différents pays dont l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et d'autres États africains. Et pour conclure le journal, la Société de développement des parcs industriels a déclaré que des efforts étaient déployés pour trouver davantage des marchés étrangères pour le produit fabriqué dans le parc industriel. Zemmene Juneddin, directeur général adjoint du PIDC pour la promotion et de la marketing des investissements, a déclaré à l'ENA que la société s'efforce également de créer un environnement favorable aux investissements dans le parc. Le PIDC en particulier créera un partenariat stratégique avec la Commission des investissements, le ministère de l'Industrie et le ministère des Affaires étrangères dans des efforts pour créer des relations avec le pays. Suite à ces efforts, l'attention a apporté à tirer d'énormes potentiels d'investissement, notamment en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, a déclaré le PDG adjoint. En quête sur le pouvoir d'achat, des pays très peuplés comme le Nigeria et l'Afrique du Sud est également en cours à ton appris. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Ethiopie a accompli de grandes réalisations diplomatiques au cours des années de réformes, a déclaré Taïesk sous la scène. L'Union Européenne s'engage à renforcer le partenariat avec l'Uthiopie, a déclaré l'ambassadeur Kobia. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Morkana, avec vous et suite, une bonne suite de Procrum. Sous-titrage Société Radio-Canada